... Jango, on va éviter notre père quand il va passer devant. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. Acclame au très fort pour la gloire de Jésus. aider à comprendre de quoi réellement que l'Éternel veut nous enseigner et veut nous parler. Alors pour mieux comprendre ce message, j'aimerais commencer d'abord par donner une explication. L'explication que je vais vous donner, c'est un habitude que nous avons nous tous. Et lorsque quelqu'un veut venir à l'église le dimanche, comme je vous vois, tout le monde est beau et belle. Alléluia. Je vois tout le monde est beau et belle. Laisse-moi te dire, si je prends par rapport à l'Europe, il y a certaines circonstances même de travail qui ne nous permet pas d'être beau et belle. Vous allez se rendre compte, lorsque le dimanche arrive, ceux qui travaillent les samedis, ils vont profiter pour se coiffer, des femmes pour se coiffer, les hommes pour se raser, pour se préparer parce que le dimanche arrive, parce que le week-end arrive. Il faut que je sois beau ou belle. Alors nous devons se rendre compte aussi, dans la foi, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Peut-être nous ne tirons pas l'attention par rapport à cela. Et ce qui se passe, je vais appeler ça à d'autres termes, les habits de dimanche. Qu'est-ce qu'est les habits de dimanche? Vous allez se rendre compte, quand on se prépare pour aller à la rencontre de l'éternel, tout le monde se fait beau et belle. Parce qu'il part à la rencontre de son créateur, il part à la rencontre de son Dieu. Et tout le monde se prépare en disant que je vais auprès de l'éternel. Et si nous prions, nous prions avec conviction, avec foi, en disant que oui, Dieu m'attend et Dieu m'écoute. Mais il se passe des choses. Notre attitude à l'église n'est pas la même avec notre attitude après l'église. Hallelujah! Nous sommes deux personnes différentes. Une personne qui vient vers Dieu et l'autre personne, lorsqu'il quitte la présence de Dieu, il change aussi de camp. Hallelujah! C'est pour cela que j'ai appelé ça l'habit de dimanche. Ce n'est pas notre thème, mais on a une tendance, quand on s'habille, quand cette adoration commence à chauffer, la pierre entre, nous entrons aussi en profondeur. Mais lorsque nous quittons ici, chaque personne enlève ses habits pour manger, pour rester tranquillement, il prend une autre vie qui n'était pas avant. Hallelujah! Laisse-moi te dire, l'habit de dimanche qu'on amène auprès de l'éternel est toujours joli et beau et belle. L'habit de dimanche, il y a eu des gens pour aller à l'église, ils regardent ses vêtements, ils disent, je ne peux pas partir à l'église parce que je n'ai pas de vêtements ou mes vêtements sont sales. J'ai vu même des hommes en disant, tant que mes chevées ne sont pas coupées, je n'irai pas à l'église. Hallelujah! Et le jour où une femme fait la maîtresse de leur vie, il dit, ce jour-là, j'irai auprès de l'éternel. L'habit de dimanche peut être porté pendant un temps d'adoration, mais peut être aussi abandonné pendant un long moment de la vie. Ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui, nous devons savoir que l'habit de dimanche, que lui qui veut que nous puissions porter, ne doit pas seulement porter pendant l'adoration, ne doit pas seulement être porté pendant le culte, mais c'est un habit que nous devons porter toute notre vie. Hallelujah! En disant, au moment de prière, nous sommes avec Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous partons, tout le monde, lorsqu'on enlève les habits de dimanche, tout le monde commence à voir quelle musique je dois écouter. Lorsque tu es dans sa voitié, tu vas comprendre maintenant, c'est qui qui règne? Parce que l'habit de dimanche est levé. Lorsqu'il met la musique, tu sauras comprendre. Maintenant, c'est qui qui règne? Hallelujah! Dieu va te parler de quelque chose. La volonté de Dieu est que, c'est que nous sommes devant sa présence, que nous soyons toute notre vie, peu importe l'endroit, peu importe le milieu. C'est pour cela que l'éternel a dit, vous êtes dans ce monde, vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Des gens de ce monde ont cette tendance, lorsqu'on dit des choses spirituelles, les choses de Dieu, ils se mêlent. Je vis dans l'église catholique, lorsque des gens entraient, des gens qui avaient l'habitude d'entrer en brutal, mais lorsqu'ils arrivent à l'église, ils commencent à marcher doucement, ils commencent à regarder, ils mettent certain respect, ils croisent ses bras, ils avancent différemment, parce qu'ils sont dans un temple de Dieu. Mais lorsque nous quittons l'église, nous sommes différents en disant que maintenant c'est fini, mets-moi cette musique-là, donne-moi cette bouteille-là, maintenant je vais prendre quelque chose qui est contraire. Alléluia. Laisse-moi te dire, notre attitude dérange Dieu, parce que ce n'est pas ce que Dieu l'éternel veut que nous soyons. J'aimerais expliquer une chose, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de deux jours, ce n'est pas la vie d'un mois, ce n'est pas la vie d'une année. La vie chrétienne, comme la vie est éternelle, la vie chrétienne est aussi éternelle. C'est-à-dire, si tu acceptes Dieu, si nous sommes avec Dieu, nous voulons évoluer avec Dieu, si on peut accepter certaines circonstances, certaines réalités, avec Dieu, ça sera pour toute une vie. Alléluia. Il y a des gens aussi, ils regardent, et ça peut arriver aussi même à moi, je dis ici, maintenant les gens, je regarde, les gens de l'église ne sont pas là, donne-moi aussi un verre de liquère, je vais prendre, parce qu'il n'y a personne. Mais c'est parce que Dieu veut, Dieu attend quelque chose de toi, Dieu attend quelque chose de moi, Dieu veut voir que nous soyons, notre habit soit pour éternellement. Laisse-moi te révéler, lorsque je parle de ces choses, lorsque Dieu veut que nous parlons de cela, Dieu nous apprend, celui qui est avec Christ, il est déjà non pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Or la Bible nous le voit en disant, à celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et Dieu précise dans le livre des révélations d'Apocalypse, en disant que je n'effacerai point son nom de livre de la vie. Et Jésus parle en disant, je le confesserai devant mon Père et ses anges. Si nous portons l'habit que j'appelle l'habit de dimanche, c'est-à-dire, nous serons avec Dieu pendant des heures d'équipe. Le troisième ère ne sera pas avec l'éternel. Le quatrième ère ne sera pas avec Dieu. Le temps d'adoration sera le unique moment où le seul temps que nous serons avec Dieu. Mais ce que Dieu veut, que nous soyons toute notre vie, toute ta vie, que tu sois à l'éternel. Nous avons appris, Dieu a parlé en disant, tu seras entièrement à l'éternel. C'est-à-dire, si je suis à l'éternel, si je suis avec Dieu, bien que je sois dans ce monde, je ne dois pas me mettre dans ce siècle, je dois penser dans toute chose, je dois penser à mon Créateur. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, beaucoup de gens quand ils rentrent dans leur couple, son mari lui regarde, tu viens de l'église ? Il dit, oui, je viens de l'église mon mari. Son mari regarde, il dit, moi aussi je vais venir dans cette église-là. Parce que son mari sait, le fait seulement d'enlever ses habits-là, c'est une personne qui entre. Tu vas voir des femmes de l'Europe, il dit, maintenant, c'est toi qui vas faire du foufou. Va faire la vaisselle, il commence à donner les ors sans pour autant penser à Dieu. Si nous sommes avec Dieu, si nous évoluons avec Dieu, notre comportement, notre habit doivent être éternels. Si nous sommes, Dieu nous a donné un habit spirituel, nous devons conserver cela. Peu importe le droit, peu importe le temps. Vons voir la Bible, comment Dieu se lamente. Ce n'est pas moi qui se lamente. Parce que Dieu connaît, la Bible dit, ils sont le cœur et le rein. Nous allons lire dans Esaïe. Dieu connaît le profond de l'homme. Ils savent si notre bouche parle de lui et que notre corps ne sont pas à lui. Lui, il connaît. Esaïe chapitre 29. Dieu connaît. Alléluia. Verset 13. Esaïe chapitre 29, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte. Encore une fois mon frère. Le Seigneur dit, ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et a la crainte. Alléluia. Là, c'est ainsi qui parle l'éternel. En disant, ces peuples m'honorent de leur bouche et de leur lèvres. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Vous savez, dans beaucoup d'endroits, l'homme n'est pas pressé. Mais lorsque l'homme vient à l'église, commence à regarder l'air. À quelle heure nous allons finir? Alléluia. Il y a même des gens qui ont pris des décisions en disant, j'irai pris à l'église parce qu'ils finissent toujours en retard. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu dit, et nous honorons Dieu dans leur bouche, que nous sommes de Dieu, que Jésus m'a sauvé, Jésus m'a délivré. Mais en réalité, notre cœur n'est pas en lui. Dieu voit cela. Et la crainte n'est pas là. Notre cœur n'est pas attaché à lui. Dieu se lamente. Il dit, ils sont là. Comment voulez-vous être mal à l'aise devant la présence de ton Dieu? Même quand, bien même, tu portes l'habit de dimanche. Mais être très à l'aise devant WhatsApp et Facebook. Alléluia. Peuple de Dieu, je dis ces choses. Parce que l'habit de dimanche, lorsque le temps arrive, c'est à ce temps-là qu'on commence à chercher sa parole, la Bible. Lorsque l'air de la parole, l'église et le temps d'adoration commencent à arriver, quand il met l'habit de dimanche, c'est à ce moment-là qu'on commence à poser la question. Où est ma Bible? Où est-ce que j'ai déposé ma Bible? Où est-ce que j'ai déposé la parole de Dieu? Je ne peux pas aller comme ça sans la parole de Dieu. Et quand nous nous voyons déjà à l'église, on voit tout le monde en train de venir avec sa parole. Si nous regardons de notre manière, on va dire, ces gens-là ont médité la parole. Ces gens-là ont écouté la voix de l'éternel ce matin. Dans leur vie, ils écoutent la parole de Dieu chaque temps. Mais or, en réalité, ils ont pris que la Bible, la parole, au moment où ils ont porté l'air habit de dimanche. Hallelujah! Laisse-moi te dire, dans cette assemblée, Dieu nous a donné la direction de la parole. La parole a fait de Josué un héros. La parole a fait de Josué quelqu'un qui a pu amener le peuple d'Israël jusqu'à la destination. Parce que l'éternel lui a livré un secret en disant ceci. Que ce livre de la loi ne se loigne point de tes yeux. Médite les jours tes nuits. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Comment voulez-vous quelque chose qui va t'élever, qui va t'élever du succès ? C'est la seule chose que tu touches dans ta vie au moment où tu veux aller vers l'éternel. Hallelujah! Comment expliquer quelque chose qui peut t'amener en haut, qui peut t'aider à voir la révélation de Dieu, entrer dans la connaissance de l'éternel, que c'est celle chose-là que tu touches au moment où tu apportes tes habits de dimanche. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, notre thème s'intitule, l'épée de l'esprit. Hallelujah! L'épée de l'esprit. Laisse-moi te dire, celui qui a l'épée de l'esprit, aucun esprit ne pourra vaincre sa vie. Aucun démon ne pourra avoir la victoire sur lui. Dieu nous donne des recommandations par rapport à l'épée de l'esprit. Lorsque je parle de l'épée de l'esprit, c'est un peu compliqué. Avant d'avancer, nous allons comprendre qu'est-ce qu'est l'épée de l'esprit. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, le verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Faites aussi bon accueil au casque du sali et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Hallelujah! Dieu ne recommande pas. Il y a beaucoup de choses qui sont recommandées dans cette lecture. Mais tant que nous parlons de l'épée de l'esprit, il dit, ne manquez pas quelque chose dans ta vie, le casque du sali. Et non seulement le casque, mais aussi l'épée de l'esprit. David disait une chose, la parole de l'Éternel est une seigneur. « Je la serre dans mon cœur et je marche en silence. » C'est-à-dire, celui qui a cette épée de l'esprit, peu importe l'endroit qu'il marche, il doit vaincre. Laisse-moi te dire, lorsque le diable a tenté Jésus, il n'a pas tenté Jésus par rapport à autre chose, mais il a utilisé la parole. Comment un enfant de Dieu peut vivre, peut avoir tout ce qu'il veut, mais sans pourtant manquer la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la parole, c'est ce qui te fera grand. La parole, c'est ce qui va changer le cours de ta vie. La parole, c'est ce qui va t'amener à l'élévation. N'oublie jamais, les casques du sali, les casques représentent que Jésus m'a sauvé. Mais si Jésus t'a sauvé réellement, si tu es sauvé par Jésus, si Jésus marche avec toi, il y a quelque chose qui ne doit jamais manquer dans votre vie, le paix de l'esprit. Cela veut dire, celui qui a la paix de l'esprit pense aux autres. Celui qui a la parole ne peut pas rester sans pour autant partager. Il est même devenu difficile pour les enfants de Dieu de dire à un autre enfant de Dieu que Dieu te bénisse. Il est même devenu difficile à un enfant de Dieu de dire à une autre personne que Jésus t'aime. Parce que lui-même, l'habit de Dimanche était enlevé dès le départ de l'église. Cela veut dire, lorsqu'on te dirait encore que Dieu te bénisse, c'est lorsque nous serons encore à l'église. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous abandonnons le paix de l'esprit. Chaque jour quand tu marches, quand tu te réveilles, sache qu'il y a une chose qu'il n'a pas encore fait, c'est la parole de Dieu. La Bible me dit ceci, il envoya la parole, la parole nous a guéris. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la parole t'apportera la guérison, la parole te donnera la solution. C'est-à-dire, ne portez pas seulement la parole, n'écoute pas seulement la parole au moment où tu es à l'église. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit, tu plieues des bonnes choses dans l'internet, tu partages des bonnes choses par internet. Mais je le dis, savez-vous, quand tu partages ces choses-là, il y a quelqu'un au coin qui cherche une parole qui peut conforter sa vie. Alléluia. Il y a un peu de l'église. Il y a un isolement, il y a un poteau, les téléphones, les latins, tu passes, il y a un PC, c'est-à-dire. Mais laisse-moi te dire, je t'ai encore passé une journée, toute sa journée, la Facebook est finie, mais il manque quelqu'un qui peut lui présenter la paix pour lui dire que Jésus t'aime encore. Alléluia. Je suis, je vais te dire, peuple de Dieu, essaie un peu de se revenir toi-même de quelle chose tu es intéressé lorsque tu es sur internet. Si je vous pose la question simple, qui a médité la parole de Dieu aujourd'hui? Je ne vais même pas poser ça parce qu'il y a peur, peut-être qu'il n'y a personne. Alléluia. Or, dans ta vie, l'épée de l'esprit doit toujours être avec toi. Prenez un temps, même un petit minute, de méditer la parole de Dieu. Ça changera quelque chose de ta journée. Quelque chose qui viendra devant toi, toi qui as l'épée, lorsque ces choses-là viendront, tu seras capable de couper cela. Tu seras capable de détruire cela. L'efficacité de la parole ne se voit pas quand tu manges ça, mais l'efficacité de la parole, quand ça entre sur toi et quand tu marches devant ça, quand tu marches devant des problèmes, lorsque quelque chose va venir devant toi, tu vas te lever avec la parole. La parole me dit je ne serai jamais la quai parce que moi je suis la tête. À ce moment précis, tu sauras utiliser le P. Lorsque des choses vont venir, tu vas commencer par présenter la casque en disant que je suis sauvé par Jésus-Christ. Mais la parole me dit je vaincrai car je suis plus que vainqueur. Alléluia. Tout commence par la personne. Dans cet ensemble, nous devons comprendre l'habit de dimanche ne doit pas seulement être pour l'adoration. Quand ils sortent d'ici, ils disent je raconte Jésus, je vis Jésus. La Bible me dit une chose, ils ont vaincu à cause de leur témoignage et à cause des saints de qui? Alléluia. Qui a déjà témoigné? Peuple de Dieu, je te dis Peuple de Dieu, quand tu vas rencontrer les autres, dis on était en chaleur, mais la chaleur du Saint-Esprit parce qu'on était parti pour un Dieu, on était parti pour quelqu'un. La paix de l'Esprit, on était parti pour attraper quelque chose qui fera en sorte que de nouvelles choses commencent dans ma vie. C'est pour cela à cause de paix, lorsqu'on dit la malédiction, que de la malédiction, de la malédiction, qu'on était parti. mais je ne suis pas la malédiction, et je pense que dans notre temps, on a fait une chose de la malédiction.